Il y a des voitures. Salut, c'est Jules qui a déménagé et bienvenue dans Psycho Pops. Alors je ne sais pas encore si ce sera le plan final, je vais sans doute changer de place de temps en temps. Là je fais avec la lumière naturelle, on va voir si c'est bien ou si c'est mieux avec des lights. Vous me direz en commentaire comment vous trouvez, comment vous trouvez le son, comment vous trouvez l'image, et j'essaierai de m'adapter avec les moyens du bord. Enfin bref, passons à la vidéo, puisqu'aujourd'hui on va parler de la meilleure chose au monde, ça me met en joie, on va parler de petites créatures de tendresse et de bonne humeur que l'on ne mérite pas, on va bien sûr parler des toutous ! POPPIES ! Oui alors ceux qui me connaissent savent que j'ai pour les toutous une passion débordante et que ma voix atteint des sommets quand j'en croise un dans la rue. C'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai réussi à trouver deux expériences qui parlent de toutous et je vais ainsi pouvoir parler de chiens dans mes vidéos. Non pas qu'il soit nécessaire de faire des expériences sur les toutous pour montrer qu'ils sont fantastiques, mais on est sur une chaîne de psycho, pas sur une chaîne de toutous, donc c'est parti ! Alors ça, ça va me saouler le bruné voiture, tout cas c'est un bon... Au gueule ! Alors comme ceux d'entre vous qui ont un compagnon canin le savent, et bien lorsque vous vous promenez fièrement au bout de leur laisse dans la rue, ça attire les passants, ça ouvre plus facilement la porte à des discussions amicales et agréables autour de votre petit compagnon adorable à quatre pattes. Cette vidéo ne sera pas objective ! Et le bruit qui court dans les chaumières, c'est qu'un toutou, ça vous aiderait également à pécho. Excusez-moi, je suis navré, veuillez m'excuser, mais... Eh bien, j'avoue que c'est... mais qu'est-ce que... Oh, ciel ! Est-ce que c'est vrai ? Eh bien, Gagane et Chikoti, en 2008, ont fait une expérience pour tenter de le savoir. Ça tombe super bien. Ils ont demandé à un jeune homme d'aller draguer des petites houlettes dans la rue. Ne faites pas ça, c'est chiant, on veut juste se déplacer, merci. Et de leur sortir cette tirade. Salut, je m'appelle Antoine, je voulais juste te dire que t'es très jolie. Je dois bosser cet après, mais je me demandais si tu voudrais bien te donner ton numéro. Je t'appellerai plus tard pour qu'on aille boire un verre ensemble quelque part. Le ton dragueur et le clin d'œil, c'est moi, c'était pas à noter dans l'expérience qu'il fallait faire ça. Bref, dans la moitié des cas, le jeune homme allait draguer les filles seul, et dans l'autre moitié des cas, il était accompagné d'un tout petit toutou trop mignon. Le mec en question était jugé séduisant, de taille et de poids moyens, habillé de manière conventionnelle. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'étude. Le chien, quant à lui, c'était un bâtard, de taille moyenne, aux poils noirs et mi-long, et jugé gentil, dynamique et agréable par des passants interrogés plus tôt. C'est hyper précis sur le toutou. Comme vous pouvez vous en douter, le petit toutou trop mignon a fait des miracles. Puisque sur l'ensemble des femmes qui ont été abordées en sa compagnie, 28% ont accepté de donner leur numéro au jeune homme. Et quand il était tout seul, c'est seulement 9% d'entre elles qui ont accepté. C'est vraiment de la triche d'avoir un toutou, je l'ai toujours dit. Et ça ne marche pas que pour la drague, les chiens c'est vraiment une aide pour nos interactions sociales, quelles qu'elles soient, que ce soit avec nos amis, des inconnus, des connaissances. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Mac Nicolas et Colis, en 2000, qui ont mené une expérience sur la vie de tous les jours avec un toutou. C'est vraiment la meilleure expérience, ils font le meilleur métier. Ils ont donc prêté une chienne croisée de Labrador à une expérimentatrice, qui a eu beaucoup de chance, et qui devait juste faire ses activités quotidiennes en amenant la chienne partout où elle allait, que ce soit faire ses courses, aller à la fac, dans les transports en commun, etc. Tout ça pendant 5 jours, durant lesquels elle a dû noter toutes les interactions sociales qu'elle a eues avec les gens, que ce soit avec des inconnus, des connaissances ou ses amis. Et bien sûr, on lui a demandé de refaire la même chose pendant 5 jours où elle se baladait toute seule pour avoir un élément de comparaison, sinon ça n'avait aucun sens. Les résultats sont très peu surprenants, enfin en tout cas moi je ne suis pas surprise. Pendant les 5 jours où elle se baladait avec le chien, elle a eu 34 interactions avec ses amis, contre 26 quand elle se baladait toute seule. Il y a une petite différence, elle n'est pas énorme, mais c'est déjà quelque chose. Pour ce qui est de ses connaissances, elle a eu 57 interactions avec eux lorsqu'elle se promenait avec le toutou, contre 21 sans. Donc l'écart commence à se creuser. Et avec les inconnus, bah pfff ! Elle n'a eu que 3 interactions avec des inconnus lorsqu'elle se baladait sans petit toutou, et 65 quand elle était avec la chienne. 65. Là c'est du sérieux. Donc les toutous, c'est un petit coup de pouce pour la drague comme on l'a vu dans la première expérience, mais c'est aussi un coup de pouce pour nos interactions sociales en général. Ils poussent les gens à venir vers nous, et en plus ils sont un excellent sujet de conversation, en plus d'être d'adorables compagnons qui méritent tout le bonheur du monde, et qu'on les gratouille derrière l'oreille pendant tout le reste de leur vie. Enfin voilà, les toutous c'est génial, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo où je parle d'eux en restant complètement impartial et neutre. Et si vous avez un toutou, j'espère que vous le traitez comme le roi qu'il est, ou la reine. Et en tout cas, si vous aimez les toutous, ou si cette vidéo vous a plu, ou les deux, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre la petite cloche des notifications. Bien sûr, laissez-moi plein de commentaires sur les petits toutous pour dire à quel point ils sont géniaux, et partagez évidemment cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, cela va de soi. Il y a des voitures, je veux finir ma vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas de rappeler à tous les toutous que vous croisez que ce sont de bons pépères ou de bonnes mémères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501